Jean-Marc, vous êtes astrophysicien au CEA, spécialiste des derniers stades de l'évolution des étoiles, en particulier des étoiles denses, des astros denses, et vous vous intéressez depuis toujours à l'histoire de l'astronomie, de ses théories modernes, mais aussi à leurs racines, aussi bien en Afrique et en particulier en Chine. C'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, puisque vous avez publié à quelques années d'intervalle, d'abord en 2017 chez Belin, un ouvrage intitulé « 4000 ans d'astronomie chinoise », et plus récemment, c'était au mois de septembre dernier, chez le même éditeur, « Les sciences de l'empire du milieu ». Alors, vous écrivez en introduction de cet ouvrage, ce livre est né avant tout d'une expérience personnelle et d'un contact direct avec des scientifiques et historiens chinois. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée cette rencontre ? Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est comme ça que tout a commencé. Ce n'était pas un intérêt, a priori pour moi, de l'histoire des sciences au départ, mais c'est que j'étudiais des explosions d'étoiles. Or, en fait, il se trouve que certaines explosions d'étoiles, qu'on nous appelait aujourd'hui supernovae, en fait, sont visibles dans le ciel à l'œil nu. Et il y a eu des événements qui sont dans le passé que les gens sur la surface de la Terre ont pu observer de leurs yeux. Alors, pour nous, malheureusement, on n'en a pas encore eu visibles à l'œil nu depuis Kepler. Et donc, c'est dommage parce qu'effectivement, on pourrait profiter de ce spectacle. On peut s'attendre à ça d'un jour à l'autre. Effectivement, on ne peut jamais dire quand est-ce que surviennent ces explosions. Mais comme je travaillais sur ces sujets-là, évidemment, il y avait une explosion particulièrement sur laquelle on travaillait, notamment au début de ma carrière, qui a produit une très belle nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse du crabe. Et en fait, on avait une datation de cette explosion très précise. C'était le 4 juillet 1054. Alors, évidemment, je savais très bien qu'en termes d'astronomie, on ne pouvait pas dater aussi précisément que ça avec les données modernes. J'ai découvert un petit peu après avoir commencé à travailler sur ce sujet qu'en fait, on avait un texte qui nous racontait exactement ce qui s'était passé dans le ciel à ce moment-là. Et ce texte était un texte chinois. Qui étaient ces gens qui observaient ? Comment observaient-ils ? Parce qu'au fond, j'avais été frappé par le fait que leur récit était tellement précis, en position, en temps, que ça nous avait permis, avec nos grands télescopes modernes, de retrouver dans le ciel exactement où ils nous avaient dit le reste de ces explosions qui, sinon, se seraient passées inaperçues. C'est parti, c'est parti. Et donc, ils étaient vraiment des scientifiques de l'époque. C'était des astronomes, en quelque sorte, qui étaient mes collègues à mille ans d'intervalle, puisque c'était 1054. Et j'étais stupéfait du niveau auquel ils étaient arrivés dans l'astronomie. Et comment vous êtes rentré en contact avec les Chinois et en particulier avec ceux qui, aujourd'hui, vous ont, entre guillemets, ouvert les portes de l'astronomie ancienne chinoise ? Effectivement, c'est une histoire assez personnelle. Mais c'est vrai qu'ayant n'ayant rien trouvé en France, en Europe, de texte, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'aille en Chine. Alors, j'appartiens à un institut qui s'appelle le Commissariat à l'énergie atomique, qui avait des accords depuis de longues dates avec la Chine pour les techniques nucléaires. Il y avait été signé un accord d'échange de scientifiques entre la Chine et la France par le CEA, auquel j'appartiens. Mais c'est là que j'ai été en contact, évidemment, avec des grands chercheurs et historiens des sciences chinois qui m'ont très gentiment mis le pied à l'étrier et m'ont donné les premières clés pour relire et effectivement comprendre ces textes chinois anciens. Et vous nous faites découvrir dans ces deux ouvrages la première carte du ciel ou atlas du ciel chinois extrêmement précis. Alors, c'est 283 constellations et 1450 étoiles. Sur un manuscrit, il y a un grand historien des sciences de la Chine qui s'appelle Joseph Nidam qui a écrit de très très gros volumes. Et un jour, j'ai aperçu une petite représentation d'un morceau de carte d'étoile. Et j'ai appris qu'il était à la British Library. Il avait été pris, entre guillemets, volé du désert de Gobi où il était conservé. Alors, il y a une grande histoire autour de ce document. Il y a toujours des titres qu'il a été transporté en Angleterre, mis dans des réserves et plus personne n'avait jamais regardé cette carte. Et on me dit, mais oui, mais venez parce qu'en fait, nous, on n'a rien. On n'a aucune information sur cette carte. On a quatre lignes de légende qui nous expliquent que c'est un document qui a été trouvé dans le désert de Gobi. Et donc, j'ai eu le plaisir de travailler avec ce document. Alors, pour vous dire tout de suite, il date de 600, à peu près l'an 650. C'est un document exceptionnel, évidemment très très beau artistiquement parce que c'est fait à la main. C'est dessiné sur du papier chinois et toutes les étoiles sont marquées à la main avec leur nom en plusieurs couleurs. Et surtout, c'est une carte qui nous a étonnés dans l'étude qu'on en a faite parce qu'elle respecte une projection mathématique parce que vous savez que pour représenter le ciel sur une carte, il faut faire une transformation, il faut transformer une sphère en un plan. Ça s'appelle une projection mathématique et on a vérifié que c'était vraiment avec une méthode très très rigoureuse qu'ils avaient fait cette projection, ce qui leur permettait d'avoir une carte extrêmement moderne puisqu'on a une carte qui est exactement la même que nous produisons encore aujourd'hui. Quand vous regardez, par exemple, quand vous représentez la Terre, vous avez tous les deux côtés de l'équateur sur une carte rectangulaire et puis autour du pôle, comme il y a trop de distorsions, vous faites une carte circulaire. Ce document a exactement cette disposition. Et quand on dézoome, ce qu'on apprend en vous lisant, c'est que l'organisation chinoise est basée profondément sur le lien avec le ciel. Oui, c'est très très important et c'est ce qui nous distingue en termes de philosophie de la pensée orientale. Les Chinois étaient très très sensibles à ça pour des raisons un peu philosophiques. Et du coup, ils avaient créé une correspondance absolue entre la Terre et le ciel à tel point que quand justement certains événements se produisaient dans le ciel, ils l'interprétaient comme une perturbation de l'équilibre de leur propre espace temporel. Et donc, c'est ce qui a créé. C'était le moteur extrêmement important pour l'astronomie parce que dès le début, ce sont les empereurs eux-mêmes qui ont payé des observatoires, qui ont employé 300 personnes. Enfin, ils avaient l'équivalent de l'observatoire de Paris il y a 2000 ans, qui étaient payés. C'étaient des fonctionnaires et ils observaient le ciel, mais jour après jour, nuit après nuit, en collectant tout ce qui s'y passait. Et du coup, on a une avalanche de textes que nous n'avons pas encore très très bien encore exploités, mais qui nous donne vraiment l'histoire du ciel pendant 2000 ans, au moins 2000 ans. Parce que l'empereur détient ce qu'on appelle le mandat du ciel, c'est-à-dire qu'il est responsable de la concordance parfaite, de cet équilibre miroir entre ces deux mondes. Exactement. C'est pour ça que l'astronomie en Chine était une science politique, on pourrait le dire. Parce que la légitimité d'un empereur n'était pas le fait qu'il était le fils d'un tel ou qu'il avait conquis tel territoire. C'était avant tout s'il pouvait se rendre garant de l'équilibre du ciel et de la terre. Et donc, il avait le devoir d'interpréter, de surveiller ce qui se passait dans le ciel et d'interpréter au mieux par rapport à son empire terrestre. Et donc, c'était une tâche dont son avenir lui-même en dépendait. Donc, il ne prenait pas à sa légère. D'ailleurs, effectivement, pour éviter toute ambiguïté, souvent, il mettait deux équipes indépendantes à travailler pour que l'une ne leur raconte pas des faits non avérés. Et donc, c'était très, très sérieux. L'astronomie, on pourrait dire que c'est une science politique. On déterminait la politique de la Chine à partir du ciel. Et c'est ce qui vous explique comment l'assiduité qu'il y a eu à observer ce fameux ciel. Le terme univers, en chinois, ça se dit Yuuzhou, qui veut dire espace-temps. Et ça, 2000 ans avant Einstein. Alors que nous, nous avions fait un espace et le temps séparé. Et ça n'a été réuni que par la relativité d'Einstein. Donc, le temps était extrêmement important. Et moi, j'étais subjugué aussi. On ne sait pas pourquoi il y a cette obsession du temps et de conserver toutes les connaissances. Alors, c'est lié à beaucoup de choses. Déjà, à des supports qu'ils ont pu fabriquer, qui étaient, par exemple, le papier, à l'imprimerie, qui sont développés. Mais on a, au cours des siècles, des encyclopédies, dès le début de l'ère classique, avant les Han et même avant ça, qui consignent tous les faits historiques, du ciel, de scientifiques, etc. Et donc, en fait, c'était pour les Chinois une façon de garder une mémoire du temps. Alors, donc, il n'y avait pas du tout de discontinuité entre le présent et le passé. Et d'ailleurs, les grandes philosophies chinoises ont opéré une grande continuité. Elles sont nées, effectivement, dans la période classique, quelques siècles avant notre ère, et ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Et parce que, en fait, pour les Chinois, toute révolution s'inscrit dans un grand cycle du temps. Il faut absolument garder... Mais c'est obsessionnel. C'est-à-dire, ils gardaient toutes les dates. Quand je vous dis 48 1054, voilà, ils ont gardé cette date très exactement. Et c'est un petit fait par rapport à beaucoup d'autres faits. On peut reconstituer toute la succession des empereurs chinois grâce à des textes historiques, même dans le passé très, très lointain. Donc, en fait, ils ont gardé ce fil temporel. Ont-ils développé des outils d'observation qui permettaient justement d'affiner, avec une précision extrême, les mouvements des planètes, de la Lune ? Quelque part, faire des éphémérides et peut-être, comme cela aussi, prévoir... Vous avez parlé des éclipses, mais des événements suffisamment longtemps à l'avance. Bien sûr, parce qu'effectivement, en fait, ils n'étaient pas que des observateurs. Ils ont été amenés à interpréter ce qu'il se passait, à interpréter le mouvement des planètes, le mouvement du Soleil. Et donc, ces calendriers qu'ils construisaient, année par année, année après année, étaient totalement complets. Ce n'était pas seulement la suite des jours. C'était la prédiction des éclipses. C'était le mouvement de toutes les planètes. Ils consignaient ça dans des énormes documents. Les calendriers, d'ailleurs, étaient produits par millions parce qu'ils étaient diffusés dans tout l'Empire. Et comme ils avaient l'imprimerie, ça y allait. Et donc, en fait, ils consignaient... Pour pouvoir, évidemment... Ils se sont bien rendus compte que ça changeait. Ils ont eu, effectivement, le goût de savoir qu'est-ce qui se passait, comment on pouvait prévoir l'année qui allait venir. Ils ont utilisé des méthodes totalement différentes de celles qui nous ont été enseignées, notamment dans la culture classique européenne, par les Grecs qui travaillaient avec la géométrie. Vous savez, on travaille avec les cercles, après avec les ellipses, eux ne sont pas du tout préoccupés de cette vision géométrique, mais ils ont une vision qu'on appelle aujourd'hui analytique, algébrique. C'est-à-dire, ils faisaient des équations et ce que nous appelons maintenant l'extrapolation, ils le faisaient avec des équations. C'est-à-dire, nous, on a retrouvé ça avec Newton, avec Laplace, etc. Mais eux, ils le faisaient dès le départ. Donc, ils ont développé des mathématiques tellement puissantes que lorsque les jésuites sont arrivés, et là, nous sommes au XVIIe siècle, tout puissants, puisqu'ils avaient les logarithmes, ils avaient les lois de Kepler, etc. Ils sont aperçus que les Chinois produisaient des calendriers absolument équivalents aux leurs et prédisaient aussi bien les éclipses qu'eux. Est-ce qu'ils avaient une vision du monde, une cosmologie, qui correspondait aussi à ce lien entre le ciel et la terre ? Oui, mais ils en avaient plusieurs. Et ça, c'est aussi stupéfiant, parce que moi, en tant qu'Européen, j'étais prêt à recevoir cette idée-là. Si on parle de la civilisation Han, du début de la civilisation classique, donc des Han, entre moins de 100 et plus de 100, eh bien, dans cette époque-là, qui est le début vraiment de la grande culture classique, il n'y avait pas une représentation du ciel. Il y en avait trois. Et trois totalement différentes. Ce qui, pour nous, est absurde, parce qu'on dit, ben non, s'il y en a une, ça ne peut pas être l'autre. Mais non, la pensée orientale, se nourrit de compléments, de dualités. Et il n'y a pas de problème s'il y a une vision apparemment contradictoire avec une autre. Et les trois visions, je vous les résumé assez facilement. Il y a la vision la plus traditionnelle, la plus ancienne, c'était une terre plate, carré, recouverte par un ciel qui était une demi-sphère. Et l'image qu'en donnaient les Chinois avec l'animal mythique, c'était la tortue. La tortue symbolise le cosmos à cause de ça. Elle a une base plate. Ensuite, vous aviez, effectivement, une autre théorie où la terre était comme, on disait, comme le jaune d'œuf au centre. Donc, la terre est ronde au centre et tout autour, vous avez l'univers. Et puis, vous aviez une troisième théorie qu'on appelait la théorie du vide infini qui est beaucoup plus troublante. Et c'est à la même époque, tout ça. C'était différentes écoles de pensée qui disaient, eh bien, tous les astres sont de la vapeur condensée. La terre est de la vapeur condensée, les étoiles sont de la vapeur condensée et ils flottent dans l'espace librement, dans l'infini. Qui est une vision, une intuition, évidemment, pas une vision démontrée, mais qui est totalement la vision moderne que nous avons du cosmos. Et vous voyez que il ne faisait pas difficulté d'avoir des joutes verbales, des discussions, en disant, moi, de ce côté-là, je pense que c'est ça et où je pense que c'est ça. Et c'est très, très profond aussi puisque si nous analysons bien, même nos théories modernes peuvent s'interpréter différemment. En deux mots, si vous voulez, on parle de la terre plate et de la terre ronde. Si vous réfléchissez, les deux sont des bonnes descriptions. Si vous voulez construire votre maison, vous avez une terre plate. Ce n'est pas la peine de vous embêter à faire des calculs du fait que la terre est ronde. En revanche, si vous envoyez un satellite, il faut utiliser le modèle de la terre ronde parce que sinon, vous allez faire des grosses erreurs. Donc, les deux sont différents. Différentes visions de la même réalité. Et c'est ce que la chante moderne n'a peut-être pas bien compris encore. On peut avoir deux visions différentes et opératoires, mais dans différentes conditions. Moi, ce que j'ai appris de la Chine, c'est ma propre culture, le déficit de ma propre culture, culture européenne, dont nos bases finalement idéologiques et scientifiques sont dans la Grèce ancienne. Entre la Grèce ancienne et ce que nous appelons la révolution scientifique qui commence au 17e siècle, il y a 1500 ans. Qu'a-t-on fait pendant 1500 ans ? Vous êtes effarés. On n'a pratiquement rien fait. Un peu d'alchimie, un peu de médecine, pas d'astronomie du tout. Pas d'astronomie du tout. Donc, c'est perturbant quand vous vous rendez compte de ça. Vous vous dites, mais pourquoi rien n'a bougé pendant 1500 ans en Europe ? Eh bien, l'hypothèse la plus probable, c'est évidemment le poids de la religion. Donc, ça, c'est quelque chose que n'ont pas eu les Chinois. En Chine, il n'y a pas de religion. Il y a des philosophies. Donc, il n'y en a pas une qui a pris le pas sur l'autre. Nous, à l'inverse, on a des religions monothéistes mais qui ont toutes professées la même chose. C'est-à-dire, la pureté du ciel était due à une volonté divine et que l'homme n'avait pas regardé le ciel. D'ailleurs, les gens qui ont essayé de regarder le ciel en disant qu'il s'est passé quelque chose ont payé parfois de leur vie. Évidemment, on sait bien les histoires qui se sont passées. Donc, c'est stupéfiant quand on s'intéresse à une autre partie du monde de réaliser qu'eux n'ont pas du tout fonctionné comme ça et à leur grand avantage parce qu'ils ont du coup effectivement fait énormément de découvertes, découvertes astronomiques, découvertes dans des tas de domaines de la technologie. Donc, c'est un peu étonnant pour nous. Si la Chine ancienne avait déposé les brevets de l'ensemble de ses inventions, l'Europe moderne serait sans aucun doute en faillite devant l'ampleur du montant des royalties qu'elle serait dans l'obligation de lui verser. Tellement le nombre d'inventions chinoises passées, je dirais, inconnues, en tout cas sous le boisseau en Europe, est extrêmement important. La soie, le papier, l'imprimerie, la poudre, la boussole, l'acupuncture, donc un certain nombre de techniques aussi de la science. Et vous montrez très précisément que le papier est inventé en Chine, mais il y a très longtemps. Il faut effectivement broyer de l'écorce de Murier avec de l'eau, essayer de le dissoudre complètement, ensuite en faire des couches très très fines, le fer sécher. C'est toute une technologie et ça a demandé des années de mise au point. Ce n'est pas juste Eureka, j'ai trouvé ça, c'est une vision un peu naïve que l'on a. Et en fait, le problème, c'est qu'ils étaient motivés, je pense, par le fait qu'ils voulaient garder les connaissances. Et donc, en l'an 105, on considère qu'arrive l'invention du papier. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on a trouvé des papiers beaucoup plus anciens. Donc, on sait que c'est juste la production industrielle du papier en l'an 105, c'est-à-dire il y a près de 2000 ans maintenant. Dans les époques les plus anciennes de la Chine, surtout à partir du premier empereur. Le premier empereur, celui qui a été effectivement symbolisé par le, qu'on connaît bien par le tombeau qui lui est dédié qui est à Sian ou à tous ces soldats de terre cuite. Donc, c'est le tombeau du premier empereur bien qu'il n'ait pas encore été ouvert. Il est au bout de cette allée de soldats. Mais c'est ce même empereur qui s'appelait Qin Shi Huangdi qui a aussi brûlé tous les livres de son époque pour effacer la mémoire des empereurs précédents. Ça, c'est un drame. C'est un drame. Évidemment, la Chine a une très, très longue histoire, très homogène, très cohérente, mais interrompue par des périodes de compé et chaos, finalement. Et donc, ce premier empereur, quand il a unifié la Chine, il s'affrontait à une culture déjà très, très évoluée. Toutes les philosophies, le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme était là, pas le bouddhisme, justement, pas le bouddhisme qui était arrivé ailleurs. Et donc, des tas de philosophies étaient discutées et il y avait des lettrés chinois qui étaient les références de tous les royaumes anciens. Et lui, il voulait unifier, donc il ne voulait pas de compétiteurs, il ne voulait pas qu'on lui dise ce qu'il devait faire. Il a tellement été exaspéré qu'en 213 avant notre ère, il a décidé qu'on devait brûler tous les livres. Alors, ça veut dire tous les livres que les gens avaient écrits à l'époque. ils n'avaient pas encore l'imprimerie, mais c'était des baguettes de bambou, c'était des écritures sur soi, des choses comme ça qui étaient très précieuses. Alors, effectivement, c'était un auto-dafait qui a créé un hiatus dans la mémoire chinoise dont je pense qu'il a déclenché par la suite cette obsession de garder tout, des encyclopédies, etc. Parce qu'effectivement, de cette période-là, avant ce premier empereur, on a perdu beaucoup de choses. Beaucoup de choses ou tout ? Pas tout, pas tout. Pas tout, parce que tout ce qui est concerné à la médecine n'avait pas été concerné, tout ce qui concernait aussi la divination par les as n'avait pas été concerné, on a sans doute perdu. Et puis après, il y a des textes qui n'ont pas été atteints, il fallait faire ça dans tout l'Empire, donc il reste, et surtout, on a plutôt que ça, plutôt que de reste direct, on a découvert maintenant, et c'est un peu l'objet de ce livre aussi de l'expliquer, des tas de découvertes archéologiques très récentes qui nous mettent à jour des documents, évidemment, qu'ils ne pouvaient pas avoir accès, puis c'était dans un tombeau 30 mètres sous terre, qui ressurgissent aujourd'hui. Alors, je pense que la Chine est la seule civilisation encore existante, d'ailleurs, qui a duré aussi longtemps sur des bases culturelles, philosophiques et politiques identiques. Si vous comparez les Han, et bien avant les Han, au Ming, qui était une des dernières dynasties, vous avez la même façon de penser, la même façon de faire les choses. Et les envahisseurs qui ont envahi la Chine à plusieurs reprises, que ce soit justement les Mongols au XIIIe siècle ou les Tsings de la dernière dynastie Manchu, en fait, se sont cynisés. Donc, même eux, en fait, ont appliqué les mêmes recettes. Alors, cette continuité historique, cette continuité, évidemment, de l'écriture, et ça, nous, on n'a pas été non plus très, très gâtés là-dessus, ils forgent l'écriture, on va dire, au IVe siècle avant notre ère, et cette écriture, elle reste identique. C'est-à-dire, je peux lire aujourd'hui des textes écrits sous les Han. Est-ce que vous pouvez lire même des textes écrits au XVIe siècle ? Même ça, on ne peut pas le faire parce que le français, les S sont des F, les mots sont très, très déformés. Donc, en fait, continuité historique, conservation des documents. cette continuité a amené que les gens avaient du temps, en fait, finalement. Et comme ils conservaient les sciences d'avant, les connaissances d'avant, eh bien, ils progressaient pas à pas, une découverte après une découverte. Tout ne s'est pas fait dans un jour. Toutes ces découvertes se sont étalées sur 1500 ans, au moins. Donc, en fait, c'est simplement que, et vous avez vu la même force politique, parce que c'était une science d'État. Nous, on n'a jamais eu de science d'État en Europe. Les penseurs grecs, c'était des penseurs isolés, qui étaient effectivement, travaillent à leur compte, d'une certaine façon. Avec un peu de chance, j'avais peut-être un mécène de temps en temps. Ce n'était pas une structure étatique. On peut comparer la Chine d'il y a 2000 ans avec notre science d'aujourd'hui, où il y a le CERN, le CEA, des gens qui sont payés par le gouvernement pour faire des recherches. Et dans quoi, ils ont une vision à long terme. Ils ne sont pas à répondre à n'importe quelle demande immédiate. Et donc, ça a créé cette réflexion. Et ensuite, ils ont une interrogation sur la nature que j'ai trouvée subjugante. Oui, alors ça, je ne voudrais pas qu'on l'occulte. Il y a une interrogation sur la nature et aussi un positionnement de l'homme par rapport à la nature qui est tout à fait spécifique. Vous parlez, à un moment donné, d'acupuncture. Vous expliquez la médecine chinoise qu'on connaît, en tout cas, qu'on pense connaître ici en Occident. Il y a une anecdote que vous racontez qui dit, voilà, pour bien comprendre la différence, ici en Occident, on va chez le médecin quand on est malade et on le paye pour qu'il nous soigne. Quand on va en Chine, on va chez le médecin pour ne pas tomber malade et on arrête de le payer si on l'est. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça montre la différence de philosophie. C'est-à-dire qu'effectivement, l'esprit chinois, c'est toujours de se garder, on parle beaucoup d'harmonie quand on parle de la pensée asiatique, mais c'est vrai, harmonie ciel-terre, harmonie de l'homme avec la nature qui l'environne. Et donc, ça, évidemment, dans les temps les plus anciens et ça s'est conservé. Et donc, ça donne une position complètement différente. Évidemment, on peut dire que c'est cette forme d'écologie naturelle qui se traduit par le fait que comme vous faites partie de la nature, vous investiguez tout ce qui se passe autour de vous. Vous n'étant pas séparés, vous vous comparez à une guêpe, vous vous comparez à un ours, vous vous comparez à un arbre. Et donc, la philosophie, la poésie chinoise, notamment, est très influencée par toute la nature qui les environne et qui les a amenés à se poser la question « Mais pourquoi ça marche comme ça ? Pourquoi ça ne marche pas comme ça ? » Et c'est profondément dans la médecine, ce qui est intéressant, d'ailleurs, moi, j'ai été intéressé de voir que l'évolution de la pensée européenne, en fait, quand même, on a fait notre évolution scientifique, maintenant, on commence à faire un peu notre évolution culturelle en se disant qu'on n'a pas toujours pensé de la bonne façon de temps en temps, c'est-à-dire en mettant l'homme en dehors de la nature, on a certainement fait une erreur. D'ailleurs, on voit les conséquences que ça a amenées. Et donc, dans la médecine chinoise, c'est ça, c'est très, très profond, parce que, je pense que les deux méthodes ont des bons résultats. La pensée analytique européenne, on pourrait dire que la pensée européenne est analytique, elle découpe tout en petits morceaux pour étudier les morceaux les uns après les autres. Et la pensée chinoise est ce qu'on appelle « holistique », c'est-à-dire, holistique, ça vient de « holos », le tout en grec, c'est qu'elle considère toujours l'ensemble comme un tout. Et elle étudiait le tout pour savoir comment la partie peut s'intégrer dans le tout. Et la médecine chinoise, c'est exactement ça. Quand l'acupuncture a essayé de s'introduire en Europe, les médecins européens ont dit « mais vous êtes fous, ils vous piquent ici parce que vous avez mal là ». Enfin, ça ne va pas. Mais non, parce que dans la pensée chinoise, qu'elle soit avérée ou non, qu'elle soit démontrée ou non, là, je ne rentrerai pas dans le débat de l'efficacité de l'acupuncture, mais c'est que vous êtes un tout et donc tout est relié. Et donc, en fait, finalement, c'est comme pour votre voiture, pour qu'elle marche, il faut écouter sans cesse quand elle marche, comment elle marche. Et que vous entendrez tout d'un coup un petit bruit et vous saurez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand vous êtes bien portant, vous surveillez que vous êtes bien portant. Et tandis que nous, on attend qu'elle tombe en panne et on députe « ah, c'est l'alternateur ». Et donc, en fait, on va réparer l'alternateur mais c'est trop tard, vous êtes déjà tombé en panne. Pour la médecine, c'est pareil. Alors, la médecine chinoise est un petit peu attractive par ça parce qu'on sent confusément quand même qu'on est un tout. On est soumis à des tas d'influences, ça circule partout. Donc, la pensée analytique a peut-être un peu ses limites dans la médecine moderne. Vous posez la question, vous terminez en disant « est-ce que les découvertes de demain se feront en Chine ? » C'est une question tout à fait importante en sachant qu'en plus, la production scientifique chinoise va vraisemblablement dépasser la production scientifique américaine en nombre de publications. Donc, ce que je voulais combler, c'était de dire nous avons, nous en tant qu'Européens, parce que nous avons pris une place prédominante dans le monde à l'issue évidemment des colonisations, des explorations, etc., que nous n'avons pas forcément gagné uniquement avec nos propres forces puisqu'on a vu qu'évidemment nous avons beaucoup emprunté au reste du monde. Eh bien, nous devons connaître le reste du monde. Et j'ai voulu simplement combler cette absence de connaissances. Je suis parti de cette histoire d'Angyclobédie qui ne parlait pas du tout de l'astromie chinoise. Et donc, j'ai voulu faire le pont avec la science moderne simplement pour montrer qu'il ne fallait pas s'étonner que, entre guillemets, l'esprit chinois soit si efficace dans la science puis qu'il l'a toujours été. Donc, c'est ça. Mais je ne me porte pas pour autant garant du régime politique chinois. Et j'aimerais bien que chacun d'entre nous se distingue de cet aspect-là. On peut simplement voir, surtout dans le domaine de la science, de la philosophie, des idées, de la littérature, voir qu'il y a deux mondes. Il y a le monde politique et le monde des scientifiques, des chercheurs, des écrivains. Et on voit bien qu'effectivement, ce sont deux mondes séparées. Moi, si je montre les succès de la science chinoise, c'est juste pour montrer que c'est sans doute la persistante de cet esprit d'exploration qu'ont toujours montré les scientifiques chinois depuis des siècles. C'est tout. Je ne dis pas que c'est... Et par là même, je ne rends pas forcément hommage au régime politique qui dirige la Chine. Oui, je pense que... C'est très, très difficile à expliquer ça parce que l'histoire des sciences est confondue avec le passéisme. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à tel écrit de Buffon, tel écrit de Laplace qu'on est passéiste. On veut juste comprendre comment les gens pensaient. Pourquoi on veut comprendre comment les gens pensaient ? Parce qu'on continue à penser comme eux, on a le même cerveau. Simplement, on a des problèmes différents à résoudre. Et parfois, les méthodes qu'ils employaient peuvent s'appliquer encore aujourd'hui si on voulait se revenir à comment ils pensaient. Surtout qu'ils avaient la chance à leur époque d'avoir une vision beaucoup plus globale de la science. Ce n'étaient pas des scientifiques dans des domaines très, très, très étroits. Moi-même, je suis un hyper spécialiste de l'astronomie en étudiant, comme tu l'as dit, les objets dents, ce n'est pas les galaxies. Donc, vous voyez comme... Donc, très rapidement, on perd de vue la globalité de son sujet et les scientifiques anciens, surtout quand ils écrivaient, ils écrivaient très, très bien. Donc, on peut lire très facilement. Ils vous redonnent des idées nouvelles. Et par rapport, notamment, aux autres cultures, ça, c'est déjà dans notre propre culture, l'histoire des sciences dans notre propre culture et a fortiori dans les cultures autres parce que ça, on en prend encore beaucoup mieux. Et moi, je me suis fait une vision maintenant un peu différente puisque vous savez que la physique moderne est sur le point de rencontrer une impasse fondamentale qui est liée à ce que nous appelons le déterminisme. C'est-à-dire que nous, dans la pensée cartésienne, la science moderne, c'est de dire une cause entraîne un effet et la loi peut permettre de prédire tout puisque quand on a la bonne équation, on peut tout prédire et rien ne viendra perturber ça. Ce qu'on appelle le déterminisme, les choses sont déterminées, il suffit de trouver la bonne clé. D'ailleurs, Laplace, dont je parlais à multiple reprise, avait trouvé que c'était génial parce qu'il avait effectivement décrit toutes les lois des planètes avec les lois de Newton et de Kepler et ça marchait très bien et il disait bon voilà, la grande horloge cosmique terminée, je n'ai plus rien à y toucher. Eh bien, depuis un certain nombre d'années, on s'est aperçu que ça ne marchait pas. Ces choses aussi simples que ça ne marchaient pas parce que vous avez isolé, comme je le disais, un petit problème, une planète autour du Soleil, certes, la première approximation, ça va marcher mais ensuite, les autres planètes puis peut-être les autres étoiles à tour, chacune va exercer une petite perturbation et vous ne pouvez pas calculer dans 100 millions d'années, on est incapable de dire où seront les planètes autour du système solaire malgré qu'on éloigne Newton, etc. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on appelle maintenant le chaos, c'est que si vous changez un tout petit peu à un moment donné une équation, elle diverge vers une autre solution. Ça s'appelle le chaos et on est depuis une trentaine, quarantaine d'années en train de se creuser la tête. Comment ça se fait qu'avec des lois soi-disant exactes, on tombe sur ce phénomène ? On le sait parce que maintenant, on fait tourner les ordinateurs et on sait très bien que les planètes, vous les voyez changer. Après, de temps en temps, elles reviennent à un point d'équilibre ce qu'on appelle un attracteur mais c'est subjugant. c'est-à-dire la physique moderne, la science moderne ne peut pas expliquer ça pour l'instant. Et là, en fait, c'est là où se dit si on abonne le déterministe des équations qu'on a, on abonne le déterministe de la réalité, vous savez que la mécanique quantique est une part importante de la physique, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, les caméras, etc., c'est la mécanique quantique, et bien nous dit ben non, la réalité, ça peut être une onde et une particule, c'est la même chose que la lumière. Deux choses différentes, une onde et une particule. Elle veut dire à une particule. Non, ça n'existe pas. On est encore dans l'idée d'un point. Non, non, vous avez éventuellement une probabilité dans une grande région ici d'avoir peut-être un électron. Et ça, c'est complètement stupéfiant. On est obligé de changer d'état d'esprit. Et là, la pensée asiatique qui effectivement considère toujours qu'il y a une interaction avant tout avec le reste nous donne des pistes, en fait, peut nous donner des pistes. C'est pour ça que je me suis dit, quand je dis est-ce que les découvertes de demain se feront en Chine, peut-être que le mode de pensée qui est complètement différent parce qu'ils appliquent à l'heure actuelle les recettes du cartésianisme, on pourrait dire, mais ils ont en arrière-plan de leur culture des choses différentes pourront les amener peut-être à penser le monde différent et y compris effectivement des choses aussi essentielles dans la physique. Le regard que vous portez sur la réalité, vous utilisez des outils pour un certain regard et d'autres outils pour un autre. Et la relativité et la mécanique quantique. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, je suis certain, c'était la mécanique quantique qui a commencé dans les années 1930. Vous voyez, donc on fête maintenant le centenaire de la mécanique quantique. Je n'aurais jamais imaginé qu'on n'ait pas résolu ce problème entre ces deux descriptions de la réalité, la relativité d'un côté et la mécanique quantique. Maintenant, on est toujours devant la même échéance. Et d'ailleurs, le prix Nobel de 2022 d'Alain Aspect nous a montré ça, c'est-à-dire que cet homme a passé sa vie à démontrer que non, on ne pouvait pas sortir du fait que la lumière avait deux formes différentes et qu'on pouvait la faire passer par deux trous alors que normalement, c'est qu'un seul photon. Il a eu le prix Nobel pour ça et je suis très, très heureux parce qu'il s'est heurté à un scepticisme mais vraiment forcené en disant mais non, ce n'est pas possible, il doit y avoir d'autres paramètres qu'on ne connaît pas, etc. Il a eu beaucoup de mal à faire admettre que non, lui, il voyait que la réalité c'était comme ça. Et en rencontrant les gens, évidemment, ils vous transmettent leur certitude et leurs doutes. Alors, tous ces grands scientifiques, je les ai rencontrés effectivement à la fin de leur vie, ils n'avaient plus rien à démontrer et ils laissaient apparaître leurs doutes parce que je pense que c'est humain. nombre du doute, on préfère effectivement. Alors, c'était bien sûr sur l'interrogation que nous avons sur l'histoire du cosmos. Comment peut-on écrire l'histoire du cosmos ? Et même ceux qui étaient partisans, on va dire, pour parler en termes vulgaires, du Big Bang, le Big Bang étant la théorie qui explique à l'heure actuelle l'évolution de l'univers, même ceux qui étaient les plus fervents partisans m'ont en fait communiqué leurs doutes sur le fait que c'était vraiment une première ébauche qui était vraiment très très simpliste, etc. Et ça m'a ouvert les yeux parce que je ne m'autorisais pas avant à remettre en question ce grand discours qui est présenté tout le temps sous de multiples formes très convaincantes avec des décennials 13,7 milliards d'années et l'univers, etc. Et si vous analysez, je regrette que le grand public n'ait pas accès à ces discussions-là, même si on essaye de le faire, moi j'ai fait un petit bouquin sur le Big Bang pour ça, leur donner accès au fait que rien de tout ce qu'on vous dit n'est vraiment démontré. Ce sont encore que des hypothèses. Donc arrêtons de dire l'univers à 13,7 milliards d'années. Peut-être avec les hypothèses que nous avons et plus nous allons, plus cette fameuse description montre des failles. Et ces gens-là m'ont montré que oui, il fallait toujours questionner même les résultats qui semblaient les plus acquis. Le doute, c'est l'arme ultime de la science. Ce n'est pas la certitude. On ne doit jamais être certain, on doit toujours douter. Et donc, il y a effectivement, vous le savez, par souci, évidemment, d'impressionner, de réécrire une belle histoire. Beaucoup de scientifiques actuellement exagèrent un peu en présentant les choses comme déjà résolues alors que c'est un énorme chantier l'histoire de l'univers, un énorme chantier et les difficultés s'accumulent. On a encore dernièrement, depuis un an, les résultats de ce grand satellite qui s'appelle James Webb, 6 mètres de diamètre dans l'espace pour observer les galaxies les plus lointaines. Il y a un manque de peau. On croyait avoir des galaxies, on en a vu d'autres types. Elles sont déjà très évoluées. Donc, de nouveau, ça ne marche pas avec l'image qu'on avait de l'histoire de l'univers. Bon, alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément la mauvaise image. Simplement, c'est une première ébauche. C'est-à-dire que peut-être on en changera complètement, peut-être on va réussir à l'améliorer, mais arrêtons de faire dire aux scientifiques la vérité puisqu'ils ne l'ont pas. Et la science ne nous donnera jamais la vérité. Elle vous donnera la meilleure description qu'elle peut donner du réel, éventuellement avec des applications pratiques. Mais je suis effectivement un peu, en tant que scientifique, en ayant lu justement beaucoup, beaucoup d'histoire des sciences, certains que les choses vont évoluer, évidemment. Jean-Marc Bonnet-Bideau, merci. Merci à vous de nous avoir suivi. Merci à beaucoup de cette invitation. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ... ... ...